Bonjour, aujourd'hui retour en images sur la foire artisanale et commerciale du canton de Rouget, foire organisée fin avril par l'Union des artisans et des commerçants, l'UAC, l'UAC qui s'apprête d'ailleurs à fêter ses 30 ans. L'objectif principal est de se regrouper pour créer une association dans le but commercial de faire valoir, de faire découvrir les activités des commerçants et des artisans du canton de Rouget. On fait une activité, c'est-à-dire on a à l'extérieur le centre équestre de Rouget qui fait une démonstration équestre, on a l'auto-école Jacques Hubert qui fait une présentation de voitures en dérapant, on a le studio de danse CTS de Châteaubriand qui eux nous font un spectacle dansant et habillé, marqué 30 ans de l'association, donc là on va apporter un plus, on va essayer de faire grossir cette activité pour que les gens se souviennent bien que l'UAC représente quelque chose dans le canton. Alors cette association les autres années faisait un repas de fin d'année, donc là pour les 30 ans on va aussi, c'est en projet, faire un petit repas convivial pour donner un rassemblement festif. Mais on se regroupe, tout de même on a une cinquantaine d'adhérents, donc tous ne veulent pas exposer mais on a 42 exposants, donc c'est déjà un grand nombre de personnes du canton. On a des activités du bâtiment, mais après ça peut aller dans des activités de la restauration, après on a des activités du service, donc après des travaux publics, des extérieurs, une rencontre conviviale avec la gendarmerie. Ce ne sont pas des commerçants, mais ils font partie aussi de la vie du canton. Donc eux ils sont chargés de la sécurité, chargés de protéger l'individu, et donc là dans la sécurité routière, ils ont du matériel qui sert à faire valoir leur service, qui n'est pas toujours un service répressif. Au départ on donne des invitations aux commerçants, ils nous rendent réponse plus ou moins s'ils mangent le midi ou pas. Mais souvent les trois quarts ne rentrent pas du tout, et aujourd'hui question facilité, on fait du faux filet frites et c'est très intéressant à faire. L'intérêt commercial en fait c'est d'attirer le particulier, parce que moi en fait je travaille beaucoup avec des professionnels, les professionnels c'est toutes les semaines, toutes les semaines ils m'appellent, parce que là c'est pas assez connu encore pour le particulier, en fait les gens ne savent pas rendre la vaisselle sale, pour eux c'est invraisemblable, en fait ce qu'ils veulent, ils se demandent comment ça se fait, rendre la vaisselle sale c'est pas possible. Notre commerce rayonne à peu près sur 50 km à la ronde de rougis en fait. Cette foire exposition elle perdure, elle a commencé dans les rues avec des petits chapiteaux et puis maintenant c'est devenu dans des grandes salles et ça donne un aspect sérieux, sérieux et prometteur pour l'avenir. Et pour le 30e anniversaire de l'union des artisans et des commerçants, le rendez-vous de la foire est déjà fixé, ce sera l'année prochaine à Vipo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada